On en arrive à l'article 10. Il y a un scrutin public qui a été annoncé sur les amendements de suppression de l'article. Monsieur Getsch pour le 11. Merci Madame la Présidente. Je vais très vite parce que, voyez-vous, on fait un petit point d'étape. Il reste 70 amendements avant la fin de la partie 2 sur les recettes. Et j'ai l'espoir que collectivement on puisse l'aborder avant 20h. Parce qu'on a tous envie de passer à la partie relative aux dépenses. Ce serait paradoxal de ne pas examiner le budget de l'hôpital, le budget des EHPAD, la question du gel des pensions prévue par l'article 23. Donc je vais très vite. C'est un amendement de suppression avec un seul motif. Cet article-là n'intègre pas, puisqu'il est relatif aux compensations des exonérations, il n'intègre pas les 2,5 milliards d'exonérations de cotisations sociales qui ne sont toujours pas compensées par l'Etat. En l'occurrence celles sur les heures supplémentaires. C'est 15% du déficit de la sécurité sociale. Si vous voulez résorber de 15% le déficit de la Sécu, il faut juste que l'Etat honore l'engagement de la loi Veil, d'une certaine manière, à savoir compenser à l'euro près quand il décide d'une exonération de compensation. Comme ça ne figure pas dans l'article 10, on propose la suppression de cet article. Merci M. Gage. Le 1299, M. Monnet. Merci Mme la Présidente. Effectivement, ces non-compensations des exonérations ne cessent de progresser depuis 2021. Mais en complément de la défense de mon collègue Gage, je dois dire que cet article n'est pas anodin en ces temps où le gouvernement justifie 10 milliards d'euros d'économies dans ce PLFSS en raison d'un déficit public colossal. Cet article 10 apparaît même quelque peu cynique, après que le fameux socle commun ait sommairement supprimé l'article 6, visant à interroger la pertinence des 80 milliards d'euros d'exonération sociale distribués aux entreprises sans aucune contrepartie. Et puis le cynisme, c'est aussi que cette non-compensation attaque directement le système de sécurité sociale dont le gouvernement nous dira ensuite qu'il va mal et qu'il convient de le réformer. Et c'est pour ces raisons que nous proposons la suppression de cet article. Merci M. le député. M. le rapporteur général. La Commission a mis un avis défavorable. Merci Mme la Ministre. Défavorable. Merci beaucoup M. Bazin. Merci Mme la Présidente. J'écoute toujours notre collègue Jérôme Guedj avec beaucoup d'intérêt. Mais là, il y a une forme de... C'est un peu étonnant parce que... D'accord, c'est un cri d'alarme. Mais finalement, il aurait fallu le retirer pour avancer dans notre débat et qu'on puisse aller au vote de la partie 2, ce que nous souhaitons tous. Mais on a un article 10 qui prévoit une compensation des exonérations de cotisations par budget d'Etat. 6,45 milliards, c'est quand même pas rien. Alors vous regrettez qu'il manque 2 milliards d'eux. Mais il y a quand même les 6,45 milliards que si on supprime cet article 10, il n'y aurait même pas ça. Donc j'allais dire, un verre à trois quarts pleins, vaut mieux le verre à trois quarts pleins, ça irait dans le bon sens. Après, moi, je suis plutôt convaincu que ce n'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème du déficit de la Sécurité sociale. C'est plus par l'encouragement du travail, par les réformes structurelles qu'on permettra d'y arriver. Et sur les exonérations de cotisations à 2,2 milliards, ce qu'on oublie de dire, c'est que si on n'est pas valorisé le travail, derrière, il y a aussi d'autres cotisations qui sont collectées. Il y a d'autres recettes. Et donc, au système, au global, l'État est gagnant. Et il ne faut pas oublier de le dire aussi, parce que ça apporte énormément. On a eu 110 milliards de cotisations en plus depuis 10 ans, apportées par les employeurs. Merci, M. Clouet. Merci, Mme la Présidente. Il manque un demi-milliard d'euros de compensation, donc on propose que cet article disparaisse avec l'absence de compensation. Merci, M. Decourson. Oui, mes chers collègues, on a un problème d'articulation par rapport au vote que nous avons fait de repousser l'article 6. Puisque, comme on a repoussé l'article 6, les 6,45 milliards évoqués par l'article 10, je cite, par rapport au crédit ouvert, ce montant est en baisse de 650 millions d'euros par rapport au crédit ouvert en loi de finances pour 2024, qui se fait à 7,1 milliards pour tenir compte des mesures contenues dans le présent projet de loi. A partir du moment où on a repoussé l'article 6, soit le gouvernement dépose un amendement pour remonter de 500 millions à l'article 10, sinon on est en pleine incohérence. On a le même problème par rapport à la loi de finances initiale, par parenthèse. Merci, M. le député. M. le ministre. Non, c'est le cas pour l'article 7, M. Decourson, pas pour l'article 6, qui n'est pas une exonération ciblée. Donc, sur le 7, c'est vrai, pas sur le 6. Un mot, quand même, pour dire. Cet article-là, M. Bazin l'a bien dit, c'est dans la même veine que les articles obligatoires à vocation d'information, qui sont, à mon avis, nécessaires et utiles. Ça n'empêche pas de parler du fond, bien sûr. Mais, là encore, il est, à mon avis, inutile. Et ça ne change rien de le supprimer. Donc, évidemment, c'est un avis défavorable du gouvernement. On parle de 2,7 milliards d'euros sur un ensemble d'exonérations ciblées. 90. 90. Et je rappelle qu'il est de la volonté du législateur de ne pas compenser. Donc, là-dessus, j'ai envie de dire, nous ne faisons que consolider et agrémenter les choix du législateur dans cet article-là. Ni plus, ni plus, ni moins. Donc, c'est prévu. Par ailleurs, je rappelle qu'à l'annexe 2, M. Gage, à l'annexe 2 du Plax, il y a la liste des exonérations. Bon, vous avez voté, vous avez rejeté le Plax. Donc, j'imagine que vous avez besoin, du coup, de cet article-là pour avoir l'information. Merci beaucoup. On va passer au vote. Il y a un scrutin public sur ces amendements de suppression. Il y a un double avis défavorable, commission et gouvernement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat du scrutin. Votant 197 exprimés, 136 majorités, 69 pour, 87 contre, 49. L'Assemblée nationale a adopté. L'article 10 est donc supprimé. On en arrive à l'article...